web les gens j'espère vous allez tous tranquillement bien moi ça va impeccablement bien nous voici pour une nouvelle vidéo sur curbie le monde oublié avec le colise et le colosseum pour le mode facile mais cette fois c'est avec le pouvoir du trancheur qui est très très bon très très bien là il va aller violer la didoo même pas ok mais ce pouvoir il est très très bien c'est dommage quand tu fais ça c'est un peu comme le chapeau de la mario odyssée tu vois que tu peux sauter sur le truc histoire ça te save sur beaucoup de choses et ce pouvoir il est extrêmement fort car il fait des dégâts en continu et c'est très très fort c'est très très fort et du coup j'ai relancé une coupe parce que j'avais lancé enregistrement fait du moins j'avais commencé le le commentaire est sans lancé enregistrement et du coup j'ai validé la coupe au moins j'ai pas à lancer la juste à rentrer j'ai pas à vous dire de suite vu que je lance tout de suite direct bon on va voir ce que ça fait cette coupe elle est très fort bien sûr je me restate en parenthèse les stats donc ça va ça va on va voir alors ça va être rapide pas autant que le feu et ça fait des sacrés dégâts ça fait des sacrés bons dégâts surtout si tu spams surtout si tu spams ça va très vite ça va très très vite c'est pas le pouvoir le plus péter mais ça va très vite juste à spams là c'est très rapide 23 secondes pour ça alors là on affronte le gorille fois je vais pas si galère avec ça avec le gorille vraiment pensez à toujours faire dormir kerby quand vous choisissez les pouvoirs de faire dormir kerby histoire de histoire que kerby se restaure un peu c'est bien parce que ce pouvoir fait ralentir les boss vous avez le temps de faire quoi que ce soit en tant dommages ne touche pas parce que voilà voilà ce que j'ai fait ces petits strats tu laisses l'objet là bas tu fais en sorte de contourner le boss et tu fais rattirer ton pouvoir et va y foncer dessus en fait donc voilà quoi très facile c'est très technique et j'aime bien parce que des petits strats avec les boss qui sont posables là ils sont très 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 bien ok allez mais six griffes ouais j'ai pas réussi à la toucher et franchement ce jeu il est tellement énorme il plaît tellement c'était rapide quand mes six griffes c'était très rapide après elle est en phase niveau une phase niveau 2 3 elle est extrêmement durée extrêmement longue à bas d'ailleurs pareil pour les autres comme le gorille en mode en mode difficile il est extrêmement chaud extrêmement chaud et chiant surtout voilà comment battre des boss c'est normal et voilà c'est bien parce que j'ai mis des dégâts plus ça le ralentit en fait là c'est toujours bien de lancer le truc toujours à la fin toujours un peu avancé mais histoire que ça touche dans le dos que les ennemis j'ai capté ils sont plus efficaces quand on leur tape dans le dos mais là c'est exactement pareil là là c'est exactement pareil allez wispy wood allez nous deux hop le temps que tu vas là bas tu cherches ton truc merde toi t'as juste à lancer des petits trucs entre ces machins et en temps normal le truc qui se bloque derrière le truc qui se bloque derrière sa grille et ça lui fait des dégâts en fait constant parce que ton truc qui ne peut pas s'échapper et du coup il reste et ça lui fait des dégâts constant ça m'est arrivé de faire ça et franchement c'est je suis dit maintenant mais je fais rien ça 12 points des dégâts en fait et je voyais qu'il était le disque il était coincé derrière la grille il est plus ça lui faisait des dégâts hey meta là tu as juste à sauter hop tu rappelles ton pouvoir là il y a juste à attendre forcément la petite phase chiante d'ailleurs qui est très chiante cette phase je n'ai pas réussi à toucher merde dans le dos quand je vous dis que les ennemis sont plus vulnérables quand ils se prennent un coup dans le dos c'est pas pour rien moi je pense pas avoir battu mon record je pense pas avoir battu mon record là non ce n'est pas grave j'ai pas atteint mon top 3 sur mon record mais il est très bon ce pouvoir je le kiffe d'ailleurs c'est peut-être le top 3 de télépoir et bien sûr dans cette petite série tout ça je vais pas faire le pouvoir de comment s'appelle deux trucs électriques je vais pas le faire parce que le niveau 2 c'est le le niveau qui désigne tout qui stoppe le temps mais celui là là celui là je le fais pas parce que c'est le truc qui désigne et voilà et après tu perds ton pouvoir malheureusement donc je ne vais pas le montrer celui là parce que il s'utilise pour un seul combat et c'est terminé donc ça sert à rien que que je fasse quoi que ce soit enfin bref c'était du Kirby c'était très rapide c'était des vidéos courtes c'était des vidéos courtes désolé mais voilà c'est pour vous montrer que je peux faire ça avec les pouvoirs que c'est faisable de les battre avec les niveaux maximum un niveau facile c'est normal niveau moyen ça va être plus intéressant de voir ce qu'on peut faire avec ces pouvoirs là parce qu'il y a 12 combats et les boss sont un peu plus difficiles mais par contre le niveau difficile là t'as pas le temps de dormir en fait il faut que tu te réveilles bon enfin bref moi je vous fais des bisous je vous dis à très vite portez vous bien bye bye